Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un immense plaisir de se retrouver ici au stade Raoul Barrière car nous sommes dans les prémices de l'ouverture de cette première journée pour les Rouges et Bleus de l'ESBZIRO. Déplacement ce sera au stade Montoy ce lundi à 19h et pour présenter cette saison qui sera forcément pas comme les autres, la preuve regardez, j'ai oublié d'avoir un masque pour vous parler maintenant, mais c'est les gestes barrières, c'est comme ça, ça va être ça tout au long de la saison et puis les consignes seront redondantes. Pour en parler, évidemment c'est un plaisir de te retrouver David, David Aucagne, tout va bien ? Avec plaisir, oui ça va oui, on a repris le terrain donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors comment vous êtes là à quelques heures de la reprise, je pense que pour tes joueurs, pour toi il doit vous tarder absolument de reprendre cette compétition ? Oui bien sûr on est impatients, on est content d'avoir vu ce début de championnat, d'avoir vu les autres matchs, ça s'est plutôt bien passé, donc on est impatients d'en découdre lundi, même si c'est un peu bizarre de jouer lundi, mais voilà on sait qu'on va tomber sur une belle équipe de Mont-de-Marsan, mais on s'est préparé depuis longtemps du coup pour faire ce match, donc on a vraiment hâte. On a vu de belles choses pour revenir un petit peu sur la préparation, il y a eu un match, ça a été le seul ici face au stade Toulousain, gros morceau, champion de France top 14 2019, on a vu une bonne première période de bonnes intentions, on sent que tes joueurs ont vraiment envie de reprendre la compétition. Oui, on a fait une équipe compétitive pour cette saison, je crois que les recrues sont bien intégrées, l'osmose entre les anciens et les jeunes s'est bien faite, et comme d'habitude on a notre centre de formation qui nous permet d'avoir un bel effectif, donc on s'est bien préparé, franchement il y a une bonne ambiance dans le groupe, et puis voilà, après c'est le terrain qui parlera, donc voilà il y a tellement de choses de dites pendant cette intersaison, que nous on va se consacrer à ce qu'on sait faire le mieux le terrain, et on verra ce qui se passe. Voilà c'est la reprise de la Pro D2 justement, tu parlais du nouvel recrut, il y a eu 9 nouvelles recrues, peut-être même une dixième, est-ce que tu peux nous en parler en détail, on voit qu'il y a de la jeunesse, mais il y a aussi pas mal d'expérience ? Oui, on a essayé d'équilibrer notre équipe, surtout d'amener beaucoup de vitesse, parce que le sport de haut niveau c'est ça, donc c'est vrai qu'on est allé chercher en France ou à l'étranger un petit peu, pour nous permettre d'équilibrer cette équipe, il nous faut de l'expérience bien sûr, parce qu'on a tellement de jeunes ici qu'il faut les encadrer, mais il nous faut aussi de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est quand même de l'enthousiasme, et voilà, je vois Jean-Victe Goyot qui fait des passes, c'est un de ces gamins qui apporte de la vitesse et qui j'espère vont nous permettre de passer un cap cette année. Moi ça me fait plaisir de retrouver un centre qui s'appelle Robert Eberson, que j'ai eu l'occasion de voir dans un autre club, pour ne pas le citer, le Castrolimpique, la saison dernière, Robert c'est aussi un joueur d'expérience qui va t'apporter justement au niveau des trois quarts ? Oui bien sûr, c'est un joueur qui va vraiment équilibrer notre ligne, par son expérience, sa capacité à voir les choses, à rassurer, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, dès qu'il est arrivé dans le groupe, il a de suite pris les choses en main, et donc voilà, c'est encore les prémices, mais il faut qu'il montre aussi qu'il prouve sur le terrain, mais c'est sûr qu'il va vraiment nous permettre de passer un cap, je pense, au niveau de tout ce qui est confiance et communication. Alors David Thialis, ça a été une saison un petit peu spéciale pour se préparer, à cause de cette pandémie, de ce Covid-19, comment on prépare quand on est coach, quand on est manager avec son équipe, pour un championnat de Pro D2, avec des tests qui sont faits régulièrement, comment ça se passe ? C'est de l'adaptation constante, donc je remercie de suite le staff qui a vraiment bossé énormément pour essayer de faire en sorte de varier les choses, parce qu'on a été constamment perturbés par des soucis de groupe, des groupes collectifs ou de groupe à cinq, du jour au lendemain, il fallait remodeler les choses, il fallait trouver des exercices nouveaux, donc il y a eu beaucoup de travail de fait du coup pour essayer de faire en sorte que les joueurs ne s'ennuient pas et que ça ne soit pas redondant malgré des groupes de cinq. C'est compliqué de faire du vrai rugby avec des groupes de cinq, vous comprenez ? Une question, Montdemarsan, c'est lundi soir, ça va se jouer sur quoi ? On sait que c'est une belle équipe, mais il va y avoir aussi le côté physique, parce que le manque de compétition, on a vu la section paloise aller gagner à Montpellier sur le côté physique en fin de match, est-ce que c'est une donnée qui va être très importante justement ? Bien sûr, Montdemarsan a plutôt de la chance, puisqu'ils n'ont pas eu de problème de Covid, donc ils s'entraînaient depuis le début en collectif et ils ont pu faire deux matchs amicaux sans problème. Donc ils sont plutôt dans une dynamique de match et de cohésion collective. Nous, à l'inverse, ça a été plus dur. Après, le rugby, vous le savez, c'est quand même au départ un sport de contact et de sensibilité. Je pense qu'on a malgré tout trouvé cette sensibilité entre nos joueurs, malgré le fait de s'entraîner de temps en temps à effectifs très réduits. Mais en tout cas, on a bien pu travailler sur des détails et eux, ils ont vraiment, par un petit groupe de cinq, pu se connaître. Donc voilà, maintenant, il va falloir que tout s'apprenne. On verra. Et vous piafez d'impatience. C'est clair. C'est un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui. C'est le début de saison, c'est le premier match. Forcément, c'est une interview avec le manager sportif David Aucagne. David, il va y avoir un gros bloc là, puisqu'il y aura un déplacement à Biarritz. Il y aura d'abord la réception de Souveillon Angoulême. Premier match ici au stade Raoul Barrière, ce sera samedi prochain. On sera le 12, donc à 20h45. Voilà, on vous souhaite en tout cas de faire une très, très bonne saison. On sait que vous avez tout donné pour bien préparer ce groupe. Il y a tout le monde sur tout le monde est prêt ou il y a quelques blessés ? Il y a quelques petits blessés. Karl Wilkins au pied, Jean-Babarère, Paul Alquier, Tristan qui a quitté le terrain là tout à l'heure. J'espère que c'est rien de grave. Mais ça va, le groupe est à peu près homogène et prêt. Je remercie en tout cas tous les sponsors qui nous ont soutenus pendant cette période délicate. J'espère voir encore beaucoup de monde à Raoul Barrière le week-end prochain pour nous encourager, parce qu'on aura bien besoin de ça. Même moi ça m'arrive à nous dire encore le stade de la Méditerranée, c'est le stade Raoul Barrière. Vous le savez, merci bien. On ne va pas manquer à la tradition Covid-19, masque ou pas masque. On terminera toujours par Akiaki SBIS. Absolument.